Didier Morville a 44 ans, s'est lancé dans le cinéma déjà depuis quelques années après le bal des actrices, Police. Frédéric Becbédé lui a fait endosser un rôle original d'un pote très complice, aimant les femmes certes, mais aussi ayant un penchant pour la jante masculine. Entre le Joey Star du rap et son nouvel habit de comédien, l'équipe de Cinéphiles TV a interrogé l'artiste qui s'est prêté au jeu de toutes nos questions magnétos pour cette interview exclusive. Bonsoir Joey, en toi dans L'Amour dure 3 ans, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton personnage ? Je suis le confident de Marc, un personnage un peu macho et qui après évolue au fur et à mesure du film sans s'en raconter comment, ça serait en partie raconter le film aussi. Mais j'ai surtout le rôle de son confident qui lui est un peu, c'est incompatible parce que c'est son pote mais en vrai, toutes ses peines de cœur pour lui c'est des tergiversations un peu inutiles. D'accord, on t'a vu dans Police de Maïwen, on te voit encore là, tu es de mieux en mieux, est-ce que tu as envie de continuer le cinéma ? Comme je disais quoi, j'étais pas forcément demandeur mais comme à chaque fois c'est une belle aventure et puis je fais des rencontres, voilà quoi. Et puis surtout là encore une fois on me propose un truc qui peut paraître être aux antipodes de ce que je suis et puis qu'il l'est aussi quoi. à part le côté macho peut-être, mais non c'est surtout qu'on a fait ça, c'était une belle aventure quoi. Frédéric était très détendu sur l'histoire, tout ça, on n'avait pas l'impression à aucun moment qu'il était, comment dirais-je, que c'était son premier film, il n'était vraiment pas sous pression donc ça a vraiment créé une ambiance. Puis nous connaissant un peu mieux à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que le film ressemble assez. Je suis pris plaisir à participer à ce truc-là avec tous les comédiens, c'était une belle aventure. Comment t'as rencontré Frédéric Güell Bédé ? Bah c'est lui qui m'a rencontré je crois parce que je l'ai rencontré comme ça un peu la nuit et puis on s'est vraiment rencontré à Cannes, il était venu à l'approche de police et il était ressorti un peu secoué donc voilà, et là il m'a directement parlé de ce rôle et en me le proposant même. Donc voilà, il a commencé à me faire le pitch, ce que je trouvais assez drôle et pourquoi pas quoi. Moi j'avais des vérités de façon de faire des trucs un peu légers, que ce soit des comédies romantiques ou autres. Moi j'ai envie de faire des choses qui me font sortir de mon ordinaire et ainsi de suite quoi. Donc ça, ça convenait assez quoi. Est-ce que tu as d'autres projets pour la suite ? Ouais, pas mal ouais. Tu veux pas trop nous en parler ? Il y a Les Seigneurs avec Olivier Daon, José Garcia, Gad Elmaleh, Omar Sy, Ramzi Bédia entre autres qui sort prochainement. Et là je vais tourner un film de Stéphanie Murat, avec Mathilde Seigneur entre autres. Et puis il y a plusieurs autres projets, ça arrive. Bon chemin. Ok, bah merci beaucoup. Tu veux qu'il y ait des talkables alors ? Je sais pas, je sais pas, je sais pas encore ce que ça veut dire. On en reparlera en fin d'année prochaine. Ouais. 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 »,, « C'est bon » Attends quoi !